bonjour et bonne nuit et bienvenue sur ma chaîne de youtube il n'y a pas photo j'ai fait un petit break la semaine dernière parce que c'était la fin de l'année scolaire et je voulais profiter de quelques jours pour me reposer mais je suis de retour avec une nouvelle vidéo en français pour mes amis francophones avec de nouvelles expressions anglophones ma première vidéo il y a quelques semaines parlait de mes expressions préférées en anglais et particulièrement en américain je suis de retour avec une nouvelle version à mon background vous avez vu c'est paris ville lumière ville magique pour vous dire que j'ai le mal du pays et que paris me manque beaucoup et bien sûr pas de voyage à l'international pour moi cette année 2020 sera plutôt safe donc j'espère revenir très vite en 2021 particulièrement l'été j'aime beaucoup partir en france mais ce sera pour l'année prochaine alors je vais partager mon écran pour vous faire part de ces nouvelles expressions que j'utilise plus ou moins habitant aux états unis la première certaines expressions sont très imagées celle ci est couch potato si littéralement vous traduisez couch potato couch la pomme de terre des potatoes pardon couch le canapé potato la pomme de terre donc si on met les deux ensemble vous pouvez anticiper une image très amusant d'anticiper une image très amusant d'une pomme de terre sur un canapé donc qui veut dire être paresseux en français on dirait que vous avez un poil dans la main vous n'êtes pas très travailleur vous êtes plutôt paresseux vous êtes peignant l'aisez couch potato couch potato décrit une personne qui n'est pas très travailleur qui est un peu paresseux et qui aime se reposer sur le canapé peut-être en mangeant des chips et c'est pour ça qu'on dit un couch potato c'est pas une image très positive mais j'espère que vous n'êtes pas un couch potato j'espère que vous pouvez sortir là où vous êtes et que tout est safe et que vous pouvez apprécier le soleil don't hold your breath don't hold your breath ne retenez pas votre respiration donc une image est très explicite qui veut dire ne soyez pas patient n'attendez pas donc par exemple quand vous voulez décrire une expression qui va prendre beaucoup de temps qui va durer très longtemps on va dire don't hold your breath n'attendez pas ne soit pas patient ça va certainement durer très longtemps donc ne retiens pas ta respiration pour attendre que la situation se réalise c'est généralement le cas pour des actions qui vont prendre beaucoup longtemps qui vont se réaliser à long terme ou vous ne voyez pas une action qui se concrétise assez rapidement fair and square c'est une expression que je ne connaissais pas avant de venir à Chicago fair est un carré fair pardon fair veut dire correct quelque chose qui est correct quelque chose qui est juste square est un carré si vous mettez les deux ensemble quelque chose qui est correct juste et à carré ça veut dire quelque chose que vous allez accomplir de façon très traditionnelle sans arnaques sans tricher quelque chose qui est correct quelque chose qui est fair and square que vous avez accompli avec du mérite sans prendre de raccourcis sans l'aide de personne c'est plutôt un compliment quand on vous dit quelque chose est fair and square ça veut dire que vous avez été très fair play que vous avez été authentique et honnête dans l'accomplissement play something by ear ear c'est l'oreille play something littéralement jouer jouer quelque chose par l'oreille ça veut dire en fait improviser ne pas avoir de plan en avance et aller un peu à l'improviste et faire en sorte d'ajuster le plan par rapport aux circonstances c'est l'expression qu'on va utiliser beaucoup aux Etats-Unis play something by ear ou par exemple vous allez voir sur le moment et prendre une décision au fur et à mesure donc en français on va dire à peu près au fur et à mesure parce que le plan n'est pas programmé à l'avance play something by ear vous allez écouter les circonstances vous allez voir comment la situation évolue et ensuite vous allez prendre une décision finale au fur et à mesure adaptée aux circonstances sans faire de plan en avance ring a bell très simple sonner vous allez sonner une cloche ring a bell donc il y a un bruit et quand ce bruit sonne ça vous rappelle des souvenirs quand quelqu'un va vous parler par exemple de vacances ou d'un moment dans le passé il va vous demander does it ring a bell est-ce que ça te rappelle quelque chose est-ce que tu te souviens de cet épisode il va avoir un signal de la cloche qui va être envoyé à votre esprit à votre cerveau qui va en fait déclencher un souvenir ring a bell ça veut dire déclencher un souvenir dans votre cerveau qui est basé sur le son de la cloche donc un peu implicitement déclencher des souvenirs dans le passé un épisode dans le passé dernière expression vanish into thin air est-ce que nous sommes magiciens vanish disparaître into thin air dans l'air dans l'air dans l'air qui passe ça veut dire disparaître sans vraiment laisser de traces être très discret presque faire une illusion être un magicien vous allez disparaître sans laisser de traces sans que personne ne s'aperçoive de votre disparition c'est une c'est une expression qui veut vraiment amplifier le fait que vous êtes très discret et que vous n'avez pas laissé de traces parce que vaniche en lui-même est un verbe assez commun mais c'est thin air c'est le fait que vous l'avez fait sans laisser de traces vous avez disparu en fait dans la nature en français on va dire disparaître dans la nature sans vraiment laisser de traces c'est le même concept c'est le même principe voilà cette semaine je vous j'ai partagé mes petites expressions très rapidement c'était une vidéo assez rapide parce que j'ai besoin d'être en vacances moi aussi les vacances commencent pour moi l'école est terminée pas de voyage à l'étranger pas de voyage en france cet été cette année mais je serai très vite de retour avec une nouvelle vidéo de y'a pas photo de nouveaux invités maintenant que chicago est aussi déconfiné nous sommes en fait phase 3 sur 5 phase doucement je vais pouvoir ressortir à nouveau faire des nouvelles vidéos rencontrer des personnes qui m'inspirent vous encourager aussi on voit finalement la lumière au bout du tunnel je vous souhaite un excellent été soyez en bonne santé mes amis et je vous revois à bientôt y'a pas photo à bientôt